Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue sur Néonest Live. Je suis Emeline et aujourd'hui je suis avec Guilherme. Bonjour, enchanté d'être avec vous. Je suis très content d'accompagner Emeline pour ce cours de vinyasa. Donc Guilherme est avec moi pour m'accompagner dans la pratique. Il sera là pour vous montrer toutes les alternatives, si vous avez des petits bobos, des choses que vous avez besoin de modifier sur ce que je pourrais vous proposer. Si vous voyez Guilherme descendre régulièrement de l'estrade, c'est normal. On a des yogis et des yoginis avec nous dans la salle aujourd'hui, donc il sera là pour aller les ajuster. Vous avez besoin de votre tapis si vous êtes en intérieur ou de pratiquer à même le sol, aucun problème. Si vous êtes en extérieur, une grande serviette de plage ou à même la pelouse ou la terre, aucun problème. Si vous avez des petites briques, vous avez encore le temps d'aller les chercher. Et si vous avez des gros livres ou de gros dictionnaires, ça fera complètement l'affaire. Aujourd'hui, on se focalise sur l'ouverture de nos hanches. Voilà, un beau programme avec un petit peu de position d'équilibre. Je vous laisse quand même un petit peu de suspense, je ne vous dis pas tout. On va commencer en position allongée. Je vous laisse aller chercher tout votre petit matériel si tout n'est pas encore prêt. Moi, je vais rester en position assise pour vous guider et Guilherme va pouvoir profiter de ce premier Shavasana. Bonjour à Béatrice et Aurélie qui nous rejoignent. Vous pouvez vous placer sur le sol dans une position confortable, les filles. Et prenez le temps de bouger sur les premières secondes pour trouver la position parfaite, la position idéale. Aujourd'hui, je vous invite à avoir peut-être les pieds un peu plus écartés. Et créez volontairement de l'espace au niveau de l'aine. Sentez les cuisses, les genoux et les gros orteils basculer plus facilement vers le sol. Profitez simplement de cette position allongée pour couper avec tout ce qui s'est passé avant, avec tout ce qui se passera après. Et vous concentrez uniquement sur vous et sur votre pratique. pour calmer l'agitation du corps, l'agitation de l'esprit. Focalisez votre attention sur votre souffle, plutôt que sur le flot de vos pensées. Et déposez tout doucement votre main gauche sur le cœur, le cœur énergétique au centre de la poitrine. Et votre main droite par-dessus votre main gauche. Profitez de cette position de retour à soi. pour poser votre intention. Pour donner un but, un objectif à votre pratique du jour. Peut-être dédier votre pratique à quelqu'un, à une cause qui vous tient à cœur, ou à vous-même. Prenez une grande inspiration par le nez. Maintenez l'air dans les poumons. Et expirez pour libérer tout ce que vous avez sur le cœur. À nouveau, inspirez complètement par le nez. Maintenez l'air dans les poumons. Inspirez peut-être encore un peu plus, il est possible d'inspirer un peu plus. Et dans un soupir de soulagement, libérez tout ce qui pourrait vous rester sur le cœur. Clignez doucement des yeux pour vous réhabituer à la lumière. Et ramenez doucement un genou après l'autre sur la poitrine. Enlacez les genoux avec les bras, comme si vous vouliez vous faire un gros câlin. basculez un peu à droite, un peu à gauche. C'est peut-être la première fois aujourd'hui que vous avez l'occasion de vous poser. Donc profitez de ces premières secondes, peut-être pour découvrir le corps du jour. Vous allez garder juste votre jambe droite sur le ventre et étendre votre jambe gauche sur le sol, comme Guillaume. Cherchez vraiment à presser complètement la cuisse contre l'abdomen à droite pour masser tout le côlon ascendant. Commencez tout le système de détox, de purification de l'organisme. Et bien évidemment, commencez à ouvrir un petit peu les hanches. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va travailler vraiment sur un focus d'ouverture des hanches aujourd'hui. Puis changez le placement des jambes pour amener votre genou gauche à la poitrine. Et la jambe droite sur le sol. On vient juste inverser le placement des jambes. Les bras sont actifs, mais bien relâchés, bien détendus. Les épaules sont actifs, mais pareil, toujours bien détendus. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Laissez les deux index ici dans le creux de vos genoux. Engagez le centre du corps pour aller chercher les genoux avec le bout de votre nez. Et basculer d'avant en arrière, derrière en avant plusieurs fois. Pour masser toute la colonne vertébrale et faire monter l'énergie dans l'ensemble du corps. Et puis une dernière fois pour venir vous asseoir. On va venir placer les mains sur le sol pour échauffer les poignées. Alors peut-être que certains commencent à avoir un petit peu l'habitude. Vous avez peut-être une petite routine poignée. Placez les mains vraiment comme vous en avez besoin. Et concentrez-vous toujours sur les petites tensions que vous avez aujourd'hui. Soyez simplement à l'écoute de votre corps. Donc peut-être que vous avez besoin de fermer les yeux ici pour aller chercher toutes les petites zones de résistance. Si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez avoir les mains peut-être plutôt à l'extérieur. Si aujourd'hui vous ne savez pas forcément comment bouger. Ou peut-être tournez le dos de la main. Soit une main après l'autre, soit les deux en même temps. A condition ici que vos coudes soient toujours bien tendus. Et que vous repoussiez le sol. Plus vous repoussez le sol, plus vous allez être léger sur votre articulation. Au contraire, plus vous vous affaissez, plus vous allez mettre du poids dessus. Donc faites bien attention à ça. Donc Béatrice, n'hésite pas, même si tu veux peut-être, à faire craquer un petit peu tes doigts. Ou Aurélie, à être sur le dos de la main. Puis placez les mains sur le sol. Ici le pli du poignet est toujours parallèle à l'avant de votre tête. Crochetez les orteils. Bienvenue à Johan. Johan, on vient se placer dans un chien tête en bas. Lâchez complètement la tête. Et tu peux vraiment bouger comme tu en as envie, comme tu en as besoin. Pour libérer toutes les petites tensions au niveau du corps. On va beaucoup se focaliser sur le bassin et sur les hanches aujourd'hui. Donc je vous invite plutôt à ramener un genou vers l'intérieur, puis l'autre. Et à basculer les hanches de droite à gauche. Puis ici, collez les deux pieds ensemble, les deux talons. Les orteils restent ouverts. Et on vient presser les talons vers le bas. Donc formez simplement la lettre V. Puis, peut-être les orteils à l'intérieur, les talons à l'extérieur. Pour dessiner un V inversé. Et sentez tout ce qui se libère sur la rotation interne et sur la rotation externe des hanches. Revenez dans un chien tête en bas. Ici, soit vous marchez, soit vous sautez entre les mains. Fléchissez vos jambes. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Si vous n'êtes pas complètement à l'avant, vous pouvez faire quelques petits pas ici. Et lâchez complètement la tête pour Uttanasana. Gardez une légère flexion au niveau des jambes. Et pour relâcher peut-être un peu plus facilement ici la tête et les épaules, vous pouvez croiser vos bras ici et insérer les petits doigts à l'intérieur de vos bras. Lâchez complètement la tête. Les jambes sont plutôt fléchies pour permettre au corps de relâcher complètement le haut du corps. Donc Selma, les bras peuvent être complètement relâchés si tu préfères vraiment en poupée de chiffon ou les bras croisés comme avec Guillaume. Solène, si tu as les bras croisés, c'est le moment de relâcher les bras, de relâcher la tête. Engagez le centre du corps et rajoutez de la tension dans le corps en plaçant les mains sous les genoux, le regard vers l'avant. Vous devez bien sentir l'engagement au niveau de votre centre. Placez les mains derrière les mollets et tirez volontairement sur vos jambes. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Collez les paumes de mains ensemble, puis fléchissez les jambes pour une chaise. Solène, vérifiez que les deux genoux sont bien serrés, toujours les deux gros orteils bien en contact. Le regard sur vos pouces. Tendez les bras, tendez les jambes. Expirez les mains sur le sol, laissez la tête. Soit avec Guillaume, vous venez déposer les genoux sur le sol pour une position du chat, soit position de planche en restant sur vos orteils. Dans la position du chat comme dans la planche, on vient pousser le sol pour bomber l'espace entre les omoplates. Selma, vérifie toujours que ton poignet s'aligne parfaitement avec la ligne de ton épaule. Tournez les pieds pour finir dans Chien-tête en bas. Expirez, Chien-tête en bas. Fléchissez les deux jambes. Regardez entre les mains, vous marchez ou vous sautez. Gros orteils ensemble, lâchez complètement la tête. Inspirez. Rajoutez de la tension dans le corps. Donc Claire, j'espère que tes abdos sont bien engagés ici. Et si tu veux, tu peux même tirer les bras vers l'avant, à condition que ça ne tire pas dans le bas du dos. Expirez, placez les mains derrière les mollets, lâchez la tête. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les jambes. Envoyez les fessiers vers l'arrière et gardez une légère rétroversion du bassin. Donc la rétroversion du bassin, c'est juste cette petite bascule au niveau du bassin qui permet, tu vois Delphine, d'adoucir un petit peu le bas du dos. Tendez les jambes, inspirez. Et expirez les mains sur le sol, lâchez la tête. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis. Si on vient marcher en planche, déposer les genoux ou on peut sauter avec les deux pieds. Je vous remontre ici. Les mains sur le sol, les jambes sont fléchies. On cherche à poser complètement les mains à plat. Pour venir dans une planche, tournez vos pieds. Vous êtes bien sur l'avant des pieds et mes genoux sont complètement hors du sol. Regardez un point vers le haut. Vraiment avec le nerf optique, pas avec le menton. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les jambes, inspirez. Expirez, sautez, pieds, joints, gros orteils ensemble. Lâchez la tête. Inspire, rajoute de la tension. Expire les mains derrière les monnaies, lâchez la tête. Bras vers le ciel, inspire, tire les bras vers le haut. Fléchissez les jambes dans une chaise. Salut Estelle. Tendez les jambes et expirez. Marchez ou sautez dans la planche. Engagez le centre du corps. Puis tournez directement vos pieds dans un chien tête en haut. Concentrez-vous vraiment sur votre bassin. Expirez, chien tête en bas. Encore deux fois, marchez ou sautez entre les jambes. Inspire, expire, gros orteils en temps ensemble. Tête vers le sol, inspire, engage le centre du corps. Expire, fléchis les coudes. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, chaise. Inspirez. Expirez les mains sur le sol. Sautez dans une planche. Inspirez. Tournez les pieds. Pour ceux qui connaissent bien un chaturanga, vous pouvez bien évidemment rajouter un chaturanga entre les deux. Expirez. Une dernière fois. Fléchissez les jambes. Sautez entre les mains. Lâchez la tête. Inspire, dos plat. Expire, uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel qu'on appelle urdha astasana. Expirez, utkatasana la chaise. Tendez, inspirez. Et expirez les mains sur le sol. Lâchez la tête. Marchez ou sautez dans une planche. Tournez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Les fessiers matières sont bien relâchés dans ton chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Vous avez exactement la même action avec le pied qui est en l'air et le pied qui est en bas. Donc le pied est complètement flex et vous devez vraiment sentir l'étirement sur l'arrière de votre jambe, sur votre mollet gauche. Puis tout doucement, engagez le centre du corps et faites passer le pied entre les mains. Vérifiez ici l'alignement sur l'extérieur de votre pied ici par rapport au bord externe de votre tapis. Les deux pieds vont venir s'aligner complètement, les deux talons l'un derrière l'autre. Vous pouvez soit avec Guilherme garder l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être récupérer une petite brique pour placer la brique juste sous la main. Je vous invite à avoir plutôt le bout des doigts sur le sol. On a tendance à s'affaisser complètement quand on a la paume de main, le bras du haut vers le haut. Donc vérifiez ici. Estelle, vérifie bien que ton talon est comme Guilherme, bien posé sur le sol. Dans Parsvakonasana, on cherche à ouvrir les hanches et c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui et surtout à ouvrir nos épaules. Une dernière inspiration. Sur l'expiration, à partir dans Skandhasana. Nos jambes ici, elles restent fléchies. On vient venir décoller nos pieds arrière pour être uniquement sur le talon. J'ai simplement soulevé mon talon ici. Placez les mains en prière au niveau du starnum. Alors on a tous très envie de faire ça, donc de s'appuyer un petit peu le coude sur le bras, sur la jambe. Non, non, non. Vous gardez bien les mains en prière. Engagez le centre du corps. Si vous sentez que l'étirement est trop important, vous remontez ou vous gardez les mains sur le sol. Il n'y a aucun problème. Fixez un point devant vous et gardez les orteils vraiment dirigés vers vous. Puis placez les deux mains de chaque côté du pied avant. Ici, on va garder le pied droit sur le sol. Mettez tout le poids sur le poids sur le pied avant pour monter la jambe gauche et lâcher complètement la tête. Puis tout doucement, restez en équilibre, remontez. Engagez le centre du corps. Et on vient croiser notre jambe gauche, celle qui était derrière, par-dessus la cuisse. Poussez les fessiers vers l'arrière. Ici, on vient placer notre main droite sous notre pied droit, ici, vers le petit orteil. Notre main gauche, elle vient presser la jambe. Bon, Delphine et Stel, fixez bien un point devant vous pour garder l'équilibre. Puis avec douceur, on vient replacer les deux mains. Ils gèrent, le yogi et yogini, ils gèrent vraiment dans la salle. Placez les mains sur le sol, reculez votre pied gauche. On a toujours le pied droit devant, ça n'a pas changé. Placez les deux mains sur le sol et reculez votre pied droit dans une planche. Inspirez, chien, tête en haut, repoussez le sol, étirez l'abdomen. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Cherchez vraiment à appuyer vos talons droits dans le sol. Je vous montre vraiment sur Guilherme, on a la même action. Et ici, la hanche reste bien fermée. Mettez beaucoup de poids dans votre main gauche pour éviter que votre épaule se soulève. Le pied gauche entre les mains. Vérifiez à chaque fois que vous conservez votre genou dans le prolongement de la hanche. Donc même si le pied est entre les mains, il est toujours très proche de votre main gauche. La main gauche, elle vient se placer à l'intérieur du pied. Votre pied droit à nouveau comme dans un guerrier numéro 2. Montez votre bras droit vers le ciel. Oh Catherine, je suis trop contente de te retrouver à chaque live. Oh c'est trop bien. Donc là, ouverture d'épaule, bakasana, ouverture de hanche. Il faut avoir une posture de folie. Donc soit vous restez avec Guilherme, l'objectif est toujours de pousser le bassin vers l'avant. Alors j'adore parjvakanasana, c'est ma position préférée. Guilherme aussi, c'est vrai. Skandasana. Tout doucement. Gardez cette jambe avant fléchie. On vient juste décoller son talon arrière. La jambe à l'avant, la jambe gauche, elle est fléchie. Laissez les mains en prière et redressez votre buste au maximum. Toujours pas de coude sur la cuisse, redressez le buste. Votre périnée ici est bien engagée. Puis replacez les deux mains de chaque côté du pied, en replaçant le pied complètement dans son axe. On vient mettre tout le poids du corps dans notre pied gauche pour pouvoir soulever notre jambe droite et lâcher complètement la tête. Plus vous allez contracter la fesse droite, puis vous allez faciliter l'ouverture de vos hanches. Et tout doucement, on va venir descendre sa jambe droite. Redressez son buste, toujours en appui sur son pied gauche. Croisez et placez les mains en prière. Il faut pousser les fessiers vers l'arrière. Continuez à respirer. On détend le visage pour ceux qui sont chez eux, qui sont hyper détendus dans la salle, hyper concentrés. Placez les mains de chaque côté du pied. Pour revenir dans une planche avec les mains bien à plat. Inspirez, chien, tête en haut. Dégagez les épaules vers l'arrière. Et expirez, chien, tête en bas. On va venir accélérer un tout petit peu ici. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Morphé, la même chose. Expirez le pied entre les mains. Déposez la main droite à l'intérieur du pied. Vous vous souvenez? Parjva Konasana. Les deux talons s'alignent. Vous pouvez rester avec Guilherme. Toujours avec l'avant-bras. Puis Kandasana, les mains en prière sur le cœur. Vous gardez votre jambe avant fléchie. Vous décollez votre talon arrière. On est en miroir face à vous. Vous n'avez pas besoin de réfléchir droite-gauche. Placez les mains de chaque côté du pied. Inspirez. Lâchez la tête. Puis tout doucement redressez. Inspirez. Pour venir en écliné. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Si vous tenez à votre buffet, vous avez le droit. Personne n'en saura rien. Tu replacez les mains sur le sol. Et revenez dans un dernier parjva konasana. Inspirez. Tirez le bras vers le ciel. Ici, on va venir placer notre bras droit sous notre cuisse droite. Et reculez le bras gauche. Donc, derrière ma cuisse, on n'est pas obligé. Derrière la cuisse, les mains viennent vraiment se resserrer. J'ai mon bras droit qui vient passer derrière ma jambe. Et je récupère ma main ici avec ma main gauche. Placez les mains à l'avant du tapis. Et là, vos jambes gauches, la jambe arrière, elle va venir à l'avant du tapis. Hop ! Dans un squat. Donc là, vous êtes jambes fléchies à l'avant du tapis. Catherine, ça va ? Placez les mains au niveau du pouce. Alors, ne placez pas les mains au niveau du pouce, mais au niveau du sternum. Ça arrive parfois. C'est l'émotion. C'est l'émotion de vous retrouver. Gardez tout le poids du corps sur le petit orteil pour garder les genoux bien ouverts. Laissez les mains sur le sol. Marchez ou sautez. Donc, Claire, peut-être que tu as sauté. Et si tu as marché, c'est très bien. Tournez les pieds. Inspirez chien, tête en haut. Mike, très bien. Expirez chien, tête en bas. Votre pied gauche vers le ciel. Piez le pied entre les mains. Tournez votre pied droit pour aligner les deux talons. Placez votre main gauche soit sur la cuisse, soit sur le sol. Votre intention est d'avoir les deux épaules parallèles au plafond. C'est juste dans l'intention, bien évidemment. Mais on cherche à avancer l'épaule du bas et à reculer l'épaule du haut. Skandhasana, on vient juste décoller son talon arrière. Les deux mains en prière sur le cœur. Redressez votre buste. Repoussez sur vos pieds au maximum. Déposez les mains de chaque côté du pied pour revenir à nouveau dans Standing Split. Ekapada Uttanasana. Puis redressez tout doucement. Croisez avec contrôle. Et descendez sur les hanches. Replacez la jambe loin derrière et vous restez dans cette position. Gardez les mains au sol. On revient dans un deuxième parjvakonasana. Donc la main gauche à l'intérieur du pied et le bras droit vers le ciel. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc Mike, peut-être juste le bras dans le dos. Ou on vient récupérer nos deux mains. Poussez votre bassin vers l'avant. On garde le bassin vers l'avant et l'oreille de Guilherme est le plus alignée possible avec sa cheville. Décroisez vos bras pour replacer les mains au sol et venir dans une planche. Bomber le haut du dos. Engage le centre du corps. Inspire, chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. On relâche un petit peu Solène. Relâche un peu la tête. Inspirez la jambe droite vers le ciel. La même chose. Expirez le pied entre les mains. Le pied droit à l'intérieur. On va refaire la même chose. Le bras gauche vers le ciel. Vous décollez votre pied arrière. Skandhasana. Les mains en prière sur la poitrine. Revenez pour monter votre pied gauche vers le ciel. Le grand écart debout. Puis redressez notre position d'équilibre. Mains en prière. Poussez les fessiers vers l'arrière. Le buffet peut-être. Pas de problème. Reculez votre jambe gauche. Et revenez dans Parjvakonasana. Montez le bras vers le ciel. Et enroulez les deux bras. Engagez bien le centre du corps. Ici, on a une petite subtilité. Donc votre pied droit, il va rester devant. Vous pouvez rester avec Guilherme. Ou gardez les mains croisées derrière dos. Si elles sont croisées. Si elles ne sont pas croisées, ce n'est pas grave. Avec notre jambe arrière, ici, on va faire une flexion. Pour ramener les deux pieds à l'arrière, à l'avant du tapis. Donc je vous le refais. Vous vous souvenez, on a croisé les deux mains derrière le dos. Donc les mains, elles ne vont pas bouger. Elle est un peu bizarre, cette position. Fléchissez les jambes arrière. Ou faites des petits pas pour vous retrouver ici. Position extrêmement naturelle, je vous l'accorde. On vient déposer tout le poids du corps dans notre pied gauche. Pour pouvoir décoller nos talons droits, ici. Une fois que j'ai décollé mon talon droit, hop, tout doucement. On va venir redresser le buste. Hop, on n'a rien. Donc Alexandre, peut-être les mains derrière le dos ou pas, ce n'est pas un problème. Et tout doucement. Mais ça, c'est que du folklore. Donc soit vous restez avec Guilherme en position d'ouverture, et c'est très bien. On n'a pas besoin d'être complètement enroulé. Et on peut peut-être s'amuser ici à tendre la jambe. Reposez doucement le pied. Libérez doucement les jambes. Et les bras. Ça va. Donc vous pouvez rester avec Guilherme. Si vous avez eu l'impression d'être un petit peu emmêlé, de je ne sais plus comment mettre mes bras, on va le refaire de l'autre côté. Vous avez toujours le replay, ne vous inquiétez pas. Les deux sont très bien et vous êtes asymétriques. Donc on pourra peut-être le faire d'un côté, mais pas de l'autre. Mais ce n'est pas grave. Placez les mains sur le sol. Sautez ou marchez dans une planche. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Le pied gauche entre les mains. Expirez. Mains gauches à l'intérieur du pied. Le bras droit vient vers le ciel. N'oubliez pas, comme Guilherme, de bien poser vos talons au sol. Skandhasana, c'est le talon arrière qu'on vient décoller, en tout cas caler sur le sol. Les mains en prière. On retrouve notre équilibre. Grand écart debout. Les mains sont sur le sol. La jambe droite vers le ciel. La tête est lâchée. Puis remettez-vous debout en équilibre sur votre pied gauche. C'est le pied gauche qui en appuie. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez à nouveau les deux mains sur le sol. Gardez votre jambe droite derrière. Replacez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le pied arrière est bien au sol et aligné. Et à nouveau, on vient enrouler. Donc le bras du haut passe d'abord derrière la fesse. Et on s'arrête peut-être ici. Ou alors on vient croiser les mains derrière le fesse. Si vous êtes en mêlée, vous avez encore le temps de refaire. Donc la main du bas derrière. Et on vient faire soit plusieurs petits pas. Aucun problème. C'est ultra stylé. Un peu le combat en fait. Ou un grand pas. Faites comme vous voulez, ce sera très bien. Cette fois-ci, le poids du corps, il va dans le pied droit. Donc mettez tout le poids du corps à droite. Pour que le talon gauche ici vienne se décoller. Le regard est devant. Si vous regardez en bas, à coup sûr, vous allez descendre. Allez. Regardez vers le haut. Jérômeine, j'espère que tu fixes un point devant toi. C'est ce qui va te permettre de te stabiliser dans cette ouverture de hanche. J'attends vos photos. Catherine, j'attends des photos. Je veux voir toutes les photos des replays là. Et peut-être qu'ici, on vient tendre la jambe. Ou rester avec l'âme. Avec douceur. Hop, grâce délicatesse. Ou évolu, tu sais. On n'a rien vu. Ça sera coupé au montage, ça, bien évidemment. C'est vu avec la rugie. Vous sautez, vous marchez. Tournez les pieds, inspirez, chien, tête en bas. Repoussez le sol. Et expirez, chien, tête en bas. Lâchez complètement la tête. Déposez les genoux sur le sol. Et tirez les bras loin de rond. Laissez les mains à côté des oreilles. Redressez-vous tout doucement pour venir vous asseoir sur vos talons. Là, vous êtes face à nous. Et on va venir basculer les fesses sur le côté que vous voulez. Pour venir, oh là là, quelle grâce. On s'entraînait toute l'après-midi pour cette transition. Engagez le centre du corps. Compression abdominale. Et solène vraiment avec tout ton engagement. Abdominale, tu viens dérouler sur le dos. Relâchez. Une dernière ouverture de hanche. On va faire ce qu'on a fait debout, mais allongé sur le dos. Donc ici, on va venir juste croiser notre cheville droite. Cheville droite. Peu importe, de toute façon, on va faire les deux côtés. Donc ne vous inquiétez pas. Cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et on vient récupérer derrière notre jambe gauche. Premier, c'est le dernier effort avant Shavasana. Shavasana, c'est le dodo du yoga. C'est la dernière position. Et changez le croisement des jambes. Alors Catherine, ici, ton pied est complètement relâché. Le talon droit, il est complètement relâché vers la fesse. Tu dois juste flexer ton pied gauche. Vérifiez que les deux fesses ont autant de contacts ou sont autant décollées l'une que l'autre. Et ici, déposez les pieds sur le sol, tout doucement. Pour venir vous mettre dans Shavasana. Je vais venir juste me redresser. Je vais laisser Guillaume profiter du Shavasana. Je vais vous guider dans Shavasana. À la maison, comme d'habitude, vous prenez le temps vraiment d'aller chercher tout le petit matériel dont vous avez besoin. Et si vous avez envie de retester la position qu'on a faite tout à l'heure avant Shavasana, aucun problème. Juste pensez à faire Shavasana au moins trois minutes pour éviter d'avoir un gros coup de pompe tout à l'heure. Si vous avez besoin de petits coussins, notamment si vous avez le dos un peu sensible, vous pouvez mettre des coussins à l'arrière de vos genoux. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait. Et prenez vraiment le temps d'ajuster votre Shavasana pour trouver la position parfaite, la position idéale. Et n'hésitez pas à prendre de la place. Béatrice, à prendre le plus d'espace possible. Et une fois que vous avez trouvé la position parfaite, la position idéale, cherchez l'immobilité la plus totale dans votre Shavasana. Pour calmer l'agitation du mental, nous avons vraiment besoin de calmer l'agitation du corps en cherchant l'immobilité la plus totale. Consciemment, orientez votre attention sur votre souffle. Sur votre souffle. Concentrez-vous sur les mouvements que la respiration impose à votre corps. Peut-être le ventre qui se soulève un peu à l'inspire, qui se rapproche de la terre à l'expire. Peut-être les mouvements de la cage thoracique qui vient l'inspire se soulever et s'abaisser à l'expire. Peut-être les mouvements d'écoute qui viennent s'écarter à l'inspiration et se rejoindre à l'expiration ou aller vers la ligne centrale du corps. Peut-être la peau des clavicules, juste au-dessus de vos clavicules. Cette impression de clavicules qui se soulève à l'inspire et cette impression de clavicules qui s'abaissent à l'expire. Explorez toute votre capacité respiratoire. Je vais tout doucement commencer à reprendre conscience de votre corps. Si à la maison vous avez besoin d'un Shavasana un peu plus long, restez dans le Shavasana. Ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire. Sinon commencez à bouger le bout des doigts, le bout des pieds. Bougez dans votre corps comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. et cherchez vraiment tout ce qui pourrait vous faire le plus de besoin. Bougez juste dans cette optique pour faire du besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez ramener tout doucement un genou après l'autre sur la poitrine. Relaissez les genoux avec vos bras, comme si vous vouliez vous faire un gros câlin. Un câlin en signe de gratitude envers vous-même, de serter envers vous-même pour tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Et basculez doucement de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être faire des petits cercles avec le corps, des petits mouvements circulaires pour aller masser jusqu'au niveau des fessiers. Si vous avez envie d'autres mouvements, faites-le. En gardant toujours une intention de douceur, de bienveillance envers vous. Sous-titrage ST' 501 Et tout doucement, basculez l'ensemble du corps sur votre côté droit, en position du foetus, le visage, les épaules et les genoux. Déposez avec conscience votre main gauche juste devant le ventre, sur la terre. Et profitez-en pour remercier la terre de vous avoir portée, soutenue pour l'équilibre, l'énergie qu'elle vous a fournie pour votre pratique. Et si vous en ressentez le besoin, redonnez, redistribuez à la terre tout ce qui n'est plus en accord avec vous pour que tout soit retransformé en courage, en confiance, en énergie, en amour. Pour attirer à vous, les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, puis repoussez tout doucement le sol avec douceur, avec bienveillance pour venir vous asseoir, toujours les yeux fermés, dans votre position préférée. Placez symboliquement les mains en prière sur le sternum, au centre de la poitrine et descendez le front en direction du cœur, en signe de gratitude envers vous-même. Profitez de ces dernières secondes pour vous remercier. Remerciez-vous pour ce temps si précieux que vous vous êtes consacrés, pour le bien que vous avez fait à votre corps et surtout à votre esprit et à votre énergie. Remerciez-vous pour tous les merveilleux efforts que vous avez fournis et remerciez les yogis et yoginis qui ont pratiqué de chez eux, tous ceux qui ont pratiqué dans la salle avec nous pour leur belle énergie collective. Vous pouvez tout doucement cligner des yeux pour vous réhabituer à la lumière, les pouces sur le front. Namasté. Merci infiniment à tous et à toutes pour votre présence, pour votre énergie. C'est un vrai bonheur de vous savoir avec nous et je vous attends avec impatience à l'after. Je vais vous laisser avec Guilherme. Merci infiniment Guilherme pour ta pratique, pour ton énergie, pour ton aide. Et merci à tous les yogis qui étaient avec nous. C'est une excellente soirée. J'attends vos petites questions avec impatience et Guilherme va venir en plus avec moi pour lui répondre. Merci Emeline. Donc comme elle vous l'a dit, retrouvez-nous dans l'after. Vous allez retrouver Emeline d'ici une trentaine de secondes. Et n'hésitez pas à refaire les replays dès que vous en avez besoin pour ajuster vos postures, pour les maîtriser de mieux en mieux. Et puis revenez avec les lives à chaque fois des yogas vinyasas différents. Donc j'espère que le cours vous a plu. J'espère qu'ici aussi, dans la salle, tout a été. En tout cas, merci à vous. Merci d'être connectés. Merci Duan. Vous étiez pas mal aujourd'hui encore. Merci pour votre énergie. Et donc on se retrouve dans une dizaine de secondes. Je vais rejoindre Emeline. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et une bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Merci.